... Nous sommes ici dans une exposition qui est organisée par un commissaire congolais. Et le public européen n'a pas l'occasion de voir des expositions organisées par des organisateurs, des commissaires d'exposition qui viennent d'Afrique. Et c'est important d'avoir cette vision différente de celle d'un Européen ou d'un Américain, parce que le public est habitué à avoir un regard occidental sur l'Afrique. Ici, c'est un regard d'un Africain sur l'Afrique. Moi, je m'appelle Aimé M'Pané, je suis un artiste plasticien au départ. Et pour ici, dans ce musée, ici à Dortmund, je suis là en tant que curateur et artiste aussi. Donc en tant que commissaire, je présente cette exposition que j'appelle le Congo sur réel. Cette exposition, pour moi, elle est conçue sous forme de réponses, de différentes réponses à certaines questions qu'on pose par rapport à tout notre vie au Congo. C'est pourquoi, vous verrez que l'expo, elle est divisée en quatre sections. Donc la première section, c'est la réponse aux absurdités qu'on a vécues. C'est de là où je parle de l'absurdité des frontières. Je parle de l'absurdité des deux frontières, je parle des bidonvilles. Et puis il y a aussi le premier premier social, de la jeunesse, le futur et tout. Et la deuxième section, c'est plutôt, je dirais, c'est la réponse à la honte. À la honte qu'on a vécu, à la honte par rapport à un certain... Notre vécu, en fait, oui. Et la quatrième section, c'est des réponses à des horaires qu'on a vécu. Et la dernière, c'est la culpabilité qu'on a inculqué par les médias, par tout le reste. Mais, en aimant, je dirais, dans cet expo, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'idée, quand on rentre, on a l'impression de retrouver les idées, les images, les informations qu'on nous a toujours véhiculées par rapport à la pauvreté, la guerre, la misère et tout. Mais il y a toujours, dans mon choix, une deuxième lecture. Une lecture qui va encore plus loin, qui dit non, je ne présente pas tous ces horaires à propos présentés, mais c'est surtout pour poser des questions et donner des réponses, donner des possibilités et que tout peut se passer et donner des possibilités à un autre avenir. Je trouve intéressant que j'appelle des réponses à un certain silence, des silences qui ont dû à tout notre souffrance, tout notre passé. Mais c'est vraiment donner des possibilités, suggérer des choses, construire un avenir. C'est un émotion à l'exposition. Ici, c'est une oeuvre participative. Le public est invité à remplir les noms des pays sur une carte de l'Afrique. La carte qui est proposée en modèle est une carte où les noms des pays ont été complètement modifiés. C'est comme si les populations de chaque pays s'étaient déplacées à un autre territoire. C'est une manière d'interroger la carte mentale de l'Afrique chez le spectateur, comment le spectateur se représente l'Afrique. Et lorsqu'il remplit cette carte vide, il prend conscience aussi de son fantasme qu'il a par rapport à ce continent, qui est un continent extrêmement divers, extrêmement complexe, à travers justement la multiplicité et toute son histoire extrêmement riche de différences. Et c'est en remplissant la carte qu'on prend aussi conscience de la distance et de la méconnaissance qu'on a de ce continent. Je m'appelle Kiripi Katembu, je suis photographe qui vit et travaille à Kinshasa. Ce travail, je l'intitule « Harga ». Et c'est un travail que je fais dans les rues de Kinshasa, où je photographie l'homme dans son environnement urbain. Et je me suis dit que Kinshasa, c'était une ville très saturée en son, en lumière, en couleur. Et je me suis dit comment est-ce que je pourrais représenter cette beauté qui réellement, en fait, qui normalement présente une forme de pauvreté, mais qui derrière cette pauvreté, il y a une beauté qui est cachée. Et je me suis dit comment est-ce que je pourrais représenter cette beauté. Mais là, là, c'est pas un reflet. Si, c'est un reflet. C'est un loup. Un loup. Et finit cette série que j'ai intitulée « Un regard », qui est simplement mon regard sur ma vie, sur ma société. Avec les coupés, les enfants européens. Et quand on regarde, on se voit dans les mouroirs. C'est-à-dire la personne qui tire sur l'autre, il se tire sur lui-même. C'est pour moi une réponse à la honte de ce que nous commettons. J'ai un parcours académique et en même temps j'ai une expérience sur le terrain. Donc je m'inscris vraiment dans la ligne contemporaine. Alors, je m'interroge beaucoup plus sur ce que nous croyons être présent, qui pourtant n'est pas là, et ce que nous croyons absent, qui pourtant est là. Donc, voilà la série que je suis en train de présenter récemment, présence et absence. C'est vouloir, n'est-ce pas, dans la société congolaise où nous vivons, où on est vraiment submergé des images, si on pourrait vraiment, dans cette cacophonie-là, retrouver le calme essentiel, on pourrait vraiment prendre le temps de se concentrer à ce qui est essentiel. Et c'est en même temps qu'on m'a eu une certaine interprétation, n'est-ce pas, du paysage ambiant, du paysage plein de turbulences, sur mes jeux d'images dans lesquels nous vivons. Et abstraire quelque chose d'essentiel. Alors, ma préférence pour la peinture à l'huile, c'est la plasticité. C'est ce côté matière sculpturale. Et alors, réaliser une œuvre, pour moi, c'est comme un combat entre moi et la toile, où je déverse mon énergie, je prends, il y a un couteau qu'on utilise, le couteau spatule pour la peinture, qui devient comme une arme, avec laquelle je sais, n'est-ce pas, et où je m'engage dans un combat avec une toile, où vers la fin, c'est l'artiste qui doit gagner, et l'artiste qui gagne, en réalisant, n'est-ce pas, cette œuvre qui a en même temps de volume, et qui est au pays, n'est-ce pas, à une certaine plasticité. Et donc, il y a beaucoup de matière, et en même temps, quand on voit, il n'y a rien. Et en même temps, quand on regarde de plus près, il y a vraiment quelque chose. Donc voilà, voilà les rapports que je voudrais, en utilisant cette technique, établir entre moi et l'œuvre, et entre l'œuvre et le public. Vers la fin, c'est... ça devient un besoin pour moi, une urgence de m'exprimer, et de me soulager, mais en exerçant ce processus-là, ce travail-là de combat, et en utilisant la plasticité de la matière, comme avec un couteau. Mais c'est un combat dans lequel quelqu'un doit survivre, et c'est moi, l'artiste, qui doit sortir vainqueur. Et en bonus, j'ai une œuvre d'art. Ici, on a devant toute une série de peintures, que j'appelle les portraits d'identité, ou icônes contemporaines. Et pour moi, c'est important, quand je travaille dans mon travail, les choix de médium, donc la décision que je prends par rapport au matériel que je vais utiliser, il faut qu'il y ait un sens, et ce sens-là me pousse à aller encore plus loin, et à approfondir encore. Ici, c'était sous forme de petites actions que j'ai faites souvent à Kinshasa, en pleine ville, ou soit dans le quartier vraiment populaire, évidemment, en ville. Et j'ai choisi le multiplex, qui est l'assemblage, le collage de trois couches, et trois couches de bois, si proposées, mais à contrefils. Et pour moi, ces trois couches-là me font penser à la peau, dont la derme, épiderme, mesoderme. Et aussi, le triplex, le multiplex, j'aime bien les pécis, c'est vraiment 3-4 mm, j'ai une contrainte. Et c'est le bois aussi qu'on utilise souvent dans des bidonvilles pour construire des... faire des petites maisonnettes qui sont provisoires, et les gens peuvent rester... ils vivent dans ce tout. C'est vraiment, il y a des traces de la ville là-dedans. Le jour que tu as fait le courriel pour nous inviter, au même jour, il y avait des photos des membres de M23 dans le journal. Comme ça. J'ai amené ça, parce que... c'est très complexe cette histoire. Ça me laisse, des fois sans moi, je me demande qu'est-ce qui se passe pour juste... que je n'arrive pas à trouver des bonnes. Mais je crois que quand on évolue, on est à l'étranger, on voudrait être informé sur ce qui se passe ce soir. Et on voudrait se rassurer que tout va bien. Autant on voudrait que les médias nous disent ce qui ne va pas bien, autant on voudrait qu'ils nous disent ce qui va mieux. mais moi, j'ai comme l'impression que quand je voudrais être informé sur le Congo, que moi, j'appelle vers la fin Radio des Mauvaises Nouvelles. Moi, je suis Vichwa Mulyambebondo, artiste visuel d'origine congolaise. Je vis et travaille à Kinshasa. Ça fait un bout de temps que je suis directeur de Kinshasa après mon passage à la Rex Academy d'Amsterdam. Ça, je travaille entre Kinshasa et les restes du monde. Je fais un travail d'installation, de vidéos, peintures, installation, performances. Et ici, je présente deux installations. Il y a le Transparent Town qui est là. Il y a le Global Conflict qui est de l'autre côté. Et cette exposition, c'est dans les cadres du Congo pour montrer ce qui s'est passé au Congo aujourd'hui, récemment, avec les artistes contemporains. Nos visions du monde comme à chaque artiste a réagi par rapport à ces réalités qui sont en même temps congolaises, africaines et globales. qui sont en même temps. Les douilles, on les ensembles. C'est l'idée de prendre des douilles, quelque chose qui est doré, qui est horrible, qui peut être tuer des gens, et les ensembler en faire quelque chose. Ici, j'ai montré Ketou, une torse de femme enceinte. Au lieu de faire une femme qui va accoucher, c'est toujours une idée. En fait, ce que vous devez retenir dans cette exposition, je n'ai pas voulu montrer les horaires, des clichés, des stéréotypes comme véhicules sur la rue. Ça, c'est que je n'aime pas du tout. Mais par contre, présenter ce qui se passe, détourner et montrer que de tout cela, il y a toujours un message derrière qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à penser au futur. C'est ce qu'on pouvait voir par exemple avec le Tio. Là, j'utilise les hommes aussi. Quand je fais les travaux de la sculpture en Allimètre, c'est le processus qui est plus important que l'œuvre finie. Et l'œuvre en cours de réalisation, il y a des idées qui naissent et qui me permettront peut-être plus tard comment je vais installer l'œuvre. Pour moi, c'est un travail zen. C'est un travail que je ne peux pas léguer. La quantité n'est pas importante pour moi. C'est le mot qu'on... Donc souvent, je le fais quand je me sens mal et que tout ne va plus. Je suis stressé, très énervé. Je m'enferme, je suis seul. Ça fait durer quelques heures. C'est poser, c'est les gestes. C'est juste la musique qui est de fond, soit de musique classée, soit de rien. Des fois, il m'arrive, des fois, c'est moi qui chante. Mais je ne chante pas à voix haute, tu vois, mais à l'intérieur. C'est vraiment comme une méditation, c'est un travail zen. Et le fait de poser, de travailler avec des matériaux rigides, arriver à trouver des courbes, des lignes, de l'équilibre, comment ça va poser pour que les tiges ne coulent pas, c'est important pour moi, tu vois. Alors au départ, quand je parle, l'idée est très vague comme ça. Mais je ne sais pas comment je vais l'installer à la fin. Mais c'est au cours de réalisation qu'il peut y avoir peut-être un mois, deux mois, trois mois, peut-être cinq mois, tu vois, puis je ne le fais pas tous les jours. C'est pendant que tu travailles, tu vois, les choses se construisent, l'installation se construisent dans ma tête, tu vois. La réponse à la culpabilité inculquée. On sait qu'il nous donne des choses comme ça, mais comment les artistes peuvent réagir à cette culpabilité-là. Samy Balogie, il travaille sur beaucoup par rapport à la mémoire. Mais en fait, il interroge toujours le passé et le présent pour nous mettre en face. Donc ici, on a récupéré que des cartes postales qui étaient dans le musée de Lugumbashi, du Patan, du musée national de Lugumbashi. Il a juste photographié les sites minières d'aujourd'hui. Donc, l'essai de mettre en rapport le passé et le présent. Comment dans l'image de l'infiltre ? C'est une question de mémoire, en fait. La vidéo, c'est impossible de faire de l'histoire. Mais encore une fois, c'est toujours par rapport à la mémoire. Cette exposition qui a en marre pour moi c'est un véritable manifeste de la jeune génération qui a pris son nom et qui explore maintenant les domaines encore éconnés. C'est un echt manifeste de la jeune génération en marre pour moi. Voilà. Ici, on regarde un africain sur l'Afrique. C'est très important d'avoir justement cette complexité et de se confronter justement à un point de vue qu'on n'est pas habitué entendre.